Salut, c'est Marco de Toforfun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation, plus précisément de déballage ou d'unboxing en anglais, du Wiko Kawa, un téléphone que vous m'avez demandé, vous, cher lecteur, de vous présenter récemment. Et bien sûr, notre blog, tout simplement, vous m'avez demandé de vous faire la présentation de ce téléphone. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera juste la vidéo de déballage. La vidéo de test arrivera dans les prochains jours. Donc, on est clairement sur la vidéo de d'unboxing, donc en anglais, du Wiko Kawa. Wiko étant une marque française que je vous présente déjà depuis quelques vidéos, qui est une marque qui présente plusieurs particularités intéressantes. Donc, non seulement de proposer des téléphones de qualité sur le marché français, à un moindre prix, ça c'est notamment la grosse force de Wiko, c'est que les prix sont très raisonnables. Et la deuxième force de Wiko, c'est que l'intégralité des mobiles qui sont commercialisés par la marque sont des dual SIM, comme on le voit ici. Ce sont des doubles SIM, donc qui peuvent gérer deux lignes téléphoniques mobiles en simultané. Aujourd'hui, c'est donc la vidéo d'unboxing, de déballage du Wiko Kawa. Donc là, la petite boîte, la voici. Donc, une petite boîte qui nous permet tout simplement de nous rendre compte de la tête du téléphone. Donc, on a un téléphone aujourd'hui qui est proposé en version blanche d'eau brun, on va dire. Donc, c'est une version qui est appelée beige chez Wiko. On retrouve un certain nombre d'informations sur la boîte en elle-même, le contenu de la boîte, câble USB, etc., qui est piéton, téléphone, batterie, bon voilà. Un certain nombre d'informations sur les performances du téléphone, notamment que le téléphone a un son qui est boosté sur les basses. Voilà, le fait que ce soit un double SIM, que ce soit un tri-band, qu'il a une résolution WQVGA, donc de 240 pixels par 400 pixels, etc., etc. Bon, ben bon, voilà. Toutes les informations sur la boîte, elles seront précisées également dans l'article et dans les vidéos de test que je ferai de ce téléphone. Alors, lorsque l'on ouvre la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve ? On retrouve ni plus ni moins que le téléphone, donc le fameux Wiko Kawa. Quand je l'allume, eh bien, il n'est pas appelé Kawa pour rien, parce qu'en fait, un certain nombre de fonds d'écran sont, eh bien, tout simplement de couleurs, enfin, en tout cas, rappellent le thème du café. Donc, on est vraiment sur un élément qui est vraiment contextualisé. Donc, vous voyez, là, par exemple, je peux passer très facilement d'un fond d'écran à l'autre. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est une petite touche sensitive qui me permet de basculer d'un fond d'écran à l'autre. Donc, voilà, tout simplement, il y en a plusieurs. Non, mais je vous présenterai donc ce fameux Wiko Kawa en détail à l'occasion d'une vidéo test. Bon, enfin, c'est un téléphone qui présente la particularité d'avoir un design sympathique. Il tient bien en main parce qu'il a des dimensions qui sont compactes. Voilà, j'aime bien l'ambiance café, Kawa, je trouve ça marrant, je trouve ça drôle. Et voilà, c'est un téléphone qui a des performances raisonnables et un prix acceptable. La particularité aussi de ce téléphone, donc, outre le fait d'être un double SIM, c'est que, eh bien, son écran est un écran tactile résistif. Bon, vous savez, je ne suis pas fan du résistif, mais pour le coup, je trouve que l'écran a une bonne qualité. Donc ça, c'est le Wiko Kawa. Alors, si on déballe, alors, après avoir enlevé ce fameux berceau, qui est toujours présenté, d'ailleurs, chez Wiko, dans une sorte de velours, il y a toujours une sorte de velours, un toucher un peu particulier. Donc ça, c'est le berceau du téléphone. Et donc, dans la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve ? Alors, on trouve, eh bien, je vais déballer tout ça. Moi, qui suis très, très fan des Zips, Wiko emballe systématiquement tous ses accessoires dans des Zips. Donc, vous savez que je suis très bon pour avoir les Zips. Bon, généralement, je suis fini par l'initial. Donc, on a un adaptateur secteur avec une connectique micro-USB, tout simplement parce que, bien évidemment, eh bien, on trouve un câble micro-USB-USB avec le téléphone. Alors, voilà, comme je vous le disais, je suis habitué à ouvrir les Zips. Moi, j'ai des chiens. Alors, voilà, le fameux câble micro-USB-USB qui est fourni avec le téléphone. On retrouve un kit piéton, encore une fois, dans un sachet Zips. Voilà, donc le kit piéton qui présente des écouteurs qui sont, non pas des intra-auriculaires, comme on le voit, mais qui sont bien des écouteurs, qui sont dans un plastique légèrement dur. Donc, ça n'est pas apporté pendant des heures, mais bon, il a le mérite d'être là et de vous dépanner. Et c'est bien un kit piéton, puisqu'on retrouve cette fameuse petite télécommande avec un bouton en off et le fameux micro. Donc, c'est bien un kit piéton Jack 3.5, on l'aura remarqué. Légèrement coudé, d'ailleurs. Ça, c'est la touche spécifique Wiko. C'est que tous les kits piétons de Wiko sont toujours comme ça, avec un coude. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Eh bien, dans la boîte, on retrouve non seulement un petit guide, un petit manuel d'utilisation. Donc, il y a un petit manuel d'utilisation de 60 pages qui vous permet d'apprendre comment vous servir de votre téléphone. C'est une sorte de petit guide de démarrage. On retrouve encore un petit peu de documentation. Voilà, c'est une carte de garantie. Voilà, des fois, on est avec le téléphone. Et on retrouve un CD. Alors, pourquoi un CD ? Tout simplement parce que le système d'exploitation du Wiko Kaiwa est un système d'exploitation propriétaire. Et ce fameux CD va vous permettre d'installer un logiciel sur votre ordinateur qui va vous permettre de relier et de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur, de gérer le carnet d'adresse, etc. Le logiciel en lui-même n'est pas très très beau. Pour l'avoir déjà testé sur votre téléphone, ce n'est pas spécialement beau. Ça s'appelle un logiciel qui est le Phone Suite chez Wiko. Ce n'est pas très très beau, mais en tout cas, c'est très simple d'utilisation et ça vous permet de gérer un certain nombre de choses, notamment le carnet d'adresse, les photos, les MP3 de votre téléphone, etc. Donc, le CD fourni, format mini-CD, qui est fourni avec le téléphone. Voilà, donc c'était la vidéo d'unboxing du fameux Wiko Kaiwa, un téléphone que l'on vous présentera très prochainement dans nos vidéos, dans une vidéo test, plus en particulier. Un téléphone qui présente un design sympathique, en tout cas selon moi, et qui est un dual SIM, qui est un double SIM. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo, je vous dis à bientôt, ciao ciao. N'hésitez pas à la commenter, bien sûr, je fais une petite parenthèse, je l'ai oublié, mais n'hésitez pas à la commenter, comme d'habitude, sur le téléphone en lui-même, l'unboxing, est-ce que c'est une vidéo qui vous intéresse ? Et si on avait l'air de vous présenter l'unboxing. Voilà, à bientôt, ciao ciao.